L'une des premières priorités, je crois, c'est qu'il doit y avoir une réflexion globale sur la totalité de la Guadeloupe concernant le petit commerce et surtout les commerces des villes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les villes comprennent qu'enfin, il faut investir dans l'économie de leur ville. Il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans la salubrité, dans la sécurité. Et aussi, ne dit-on pas que sans parking, il n'y a pas de travail. No parking, no business. Alors, comme je le disais précédemment, nous sommes dans l'urgence. Aujourd'hui, les commerces de proximité guadeloupéens sont énormément impactés par la concurrence déloyale. Et il est important pour nous, comme nous avons les mêmes combats, les mêmes difficultés, les mêmes valeurs, de pouvoir s'unir et de signer cette convention aujourd'hui qui nous lie justement pour pouvoir travailler pour la Guadeloupe. On a à cœur aujourd'hui de se rapprocher entre associations pour avancer, se faire écouter, se faire entendre et montrer au reste de la Guadeloupe, autant les commerçants, les entrepreneurs que la population, qu'on a besoin de soutien, on a besoin de montrer qu'on est là et qu'on nous aide un petit peu. Je dirais que, oui, j'ai le sentiment d'être abandonné, incompris par les autorités. Ça fait trop longtemps qu'on répète la même chose, ça fait trop longtemps qu'on subit exactement les mêmes tracas. Ça ne s'arrange pas et vu la conjoncture qui se généralise dans une morosité complète, on ressent cet abandon complet. Voilà. Et donc aujourd'hui, il était temps de faire cette association, cette alliance en espérant qu'elle se multiplie parce que c'est l'économie de proximité de la Guadeloupe qui est en jeu, c'est nos entreprises, nos emplois et puis ce sont aussi l'activité et la vie des centres-de-bours et des villes. Vous savez, le grand groupe en Guadeloupe, GBH, qui représente aujourd'hui 49,5% du tissu économique, face à ce monstre financier, il est compliqué pour un chef d'entreprise guadeloupéen, TPE, classé dans la catégorie des toutes petites entreprises, de pouvoir rivaliser. C'est inconsidérablement préoccupant pour nous et nous voyons qu'il se développe chaque jour davantage et donc nous avons décidé, par le biais de cette association, de parler en une seule voix et de pouvoir unir nos forces pour pouvoir reconquérir le commerce de proximité et le mettre en avant. Alors, l'une des premières priorités, je crois, c'est qu'il doit y avoir une réflexion globale sur la totalité de la Guadeloupe concernant le petit commerce et surtout les commerces de ville. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les villes comprennent qu'enfin, il faut investir dans l'économie de leur ville, il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans la salubrité, dans la sécurité et aussi, et aussi, ne dit-on pas que sans parking, il n'y a pas de travail. No parking, no business. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre ça. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Le Guadeloupéen est très, très accroché à sa voiture, on peut comprendre. Et donc, il faut vivre avec son temps. Vivre avec son temps, c'est aussi faire de l'économie durable, c'est aussi être écologiste, mais ce n'est pas aussi que cette opération-là soit une opération punitive. Donc, marchant avec son temps, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, de la salubrité, du stationnement, de la sécurité, plus d'investissement dans les infrastructures d'une ville. Par exemple, au Pointe-à-Pitre à Bastia, ils ont le problème d'un silo qui veut être vendu pour en faire un centre commercial, prête-est-il. Pointe-à-Pitre, il nous manque un silo au centre-ville, par exemple. Pointe-à-Pitre a besoin du parking qu'est le Fèvre qui devait être encore sous gestion de la ville de Pointe-à-Pitre. Ce n'est pas normal que 547 places, on entende tout ce qu'on entend là. Et aussi, et aussi, qu'on arrête la contradiction. Cette contradiction qui dit que tous ces logements sociaux de la ville ont des parkings gratuits. Le centre-ville qui sont fiscalisés, eux, doivent payer. Ils ne rechignent pas à le faire. Mais simplement, à un moment donné, il faut comprendre. Il faut des places de parking pour que le chaland vienne stationner. Et donc, si on crée un silo, ces chaland iront, pardon, pas que ces chaland, mais aussi ces habitants, iront dans ce silo-là. Et donc, tout le monde est gagnant là-dedans. La municipalité, l'activité économique, tout le monde en sortira gagnant. Alors, le commerce de proximité, c'est l'endroit où vous maintenez le lien social. C'est un lieu où vous êtes écouté, où vous êtes considéré comme, je dirais, un roi. Puisque vous êtes un client qui rentre dans une petite structure que nous sommes et à qui nous donnons toute l'attention. Donc, ces échanges, ce lien social, regardez les touristes quand ils viennent ici en Guadeloupe. Ils ne viennent pas dans les centres commerciaux. Ils viennent rechercher la proximité. Et cette proximité, elle se perd de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Regardez le monde, comment il évolue. Donc, c'est là qu'on va retrouver ce lien social. C'est là qu'on retrouve ces échanges. Et j'ai envie de dire, on va continuer en créole. Quand vous avez besoin d'un petit crédit, eh bien, on va donner le commerce de proximité. Parce qu'on va dire, Madame Edo, je ne peux pas payer aujourd'hui. Eh bien, je vais vous dire, donne mon tchèque ou qui est payé en fin du mois. Ce n'est pas un problème. Et nous, qu'est arranger nous. Et c'est ça, le côté local. C'est ça, la proximité. C'est ça, les échanges à taille humaine.